Ok les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo, vous savez même pas à quel point. Je suis en train de finir de me préparer, on va partir de chez moi là tout de suite parce que... Ah je sais pas comment vous le dire mais en vrai je suis tellement contente. Genre vraiment cette journée ça fait une semaine et demie que j'attends ça, donc là je suis trop trop contente donc je vais me dépêcher de partir. Attendez, je m'assois pour vous annoncer ça. Pour ceux qui ont suivi le vlog de juste avant sur ma chaîne, je vous le remettrai dans le i pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous avais dit à la fin, vite fait mentionné, que potentiellement il fallait pas être surpris si vous voyez arriver un petit lapin dans les prochains jours chez nous. Ce moment est arrivé ! Déjà de base, les animaux et moi, c'est genre toute ma vie, mais les lapins genre vraiment cœur sur eux, les lapins et les chevaux. Mais je peux pas avoir un cheval à Séoul, c'est pas très très possible. A la base avec Biangu, on hésitait à adopter un chien. Le problème c'est que vous-même vous savez, les chiens c'est un petit peu compliqué pour s'en occuper, les frais de vétérinaire, etc. Ma belle-mère a un chien, donc voilà, on voit un petit peu comment ça se passe et en fait clairement ça va pas être possible pour le moment. On n'abandonne pas l'idée, mais dans quelques années, parce que là pour l'instant notre appartement est trop petit, on vient juste d'emménager, de finir tous les papiers. Moi je vais certainement avoir un nouveau travail d'ici peu de temps, je vous tiendrai au jus. Pour l'instant c'est pas vraiment le moment pour avoir un chien, c'est trop compliqué pour nous, pour s'occuper d'un chien en ce moment. Par contre, il y a quelque chose que je connais déjà et que je connais très très bien, c'est les lapinous. Ceux qui me connaissent vous le savez, ceux qui ne me connaissent pas vous ne le savez peut-être pas parce que j'en ai jamais vraiment parlé. Mais j'ai un trouble de l'hypersensibilité qui est assez handicapant dans ma vie du quotidien et qui est assez handicapant surtout pour les gens qui sont avec moi. Le premier à en faire les frais, très clairement, c'est Biangu, vous l'avez compris. Oui, cœur sur lui. Toutes les personnes qui sont proches de moi et qui me connaissent, il n'y a pas de soucis avec ça, ils ont l'habitude maintenant et ils ont appris à vivre avec autant que moi j'ai appris avec ça. Mais le truc c'est que pour les personnes hypersensibles, s'il y en a qui me regardent, vous allez vous reconnaître dans le fait que j'ai énormément le besoin de toujours tout extérioriser, soit par les pleurs, soit par la colère, soit en tout cas par les mots. Et je parle, c'est pour ça que je parle énormément et je parle de tous mes problèmes, tous les trucs, tout ce qui m'arrive dans ma vie à Biangu tous les soirs. Et au bout d'un moment, il a un peu une tête comme ça. Il ne me dit rien, ça ne l'a jamais dérangé. Mais voilà, j'ai pas envie pendant des années être une femme insupportable et à lui retourner les oreilles avec mes histoires juste parce qu'il faut que j'extériorise. Et quelque chose qui avait très 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 bien marché et qui a un impact mais absolument extraordinaire sur moi à ce niveau-là et très positif, c'est les animaux. Quand j'étais jeune, j'ai fait 11 ans d'équitation à peu près. Les personnes qui font de l'équitation ont des liens très particuliers avec leurs chevaux et en l'occurrence moi ça marchait très bien sur moi. Et par la suite, quand j'ai arrêté de faire de l'équitation, enfin à peu près au même moment, j'ai eu un lapin à l'époque, un bébé lapin, qui m'a suivi pendant quelques années là où dans ma vie c'était très très compliqué. Et ça a eu un effet vraiment énormément bénéfique sur moi. Je pense qu'honnêtement, je serais pas la personne aussi souriante et aussi envolée dans la vie comme ça et être rêveuse et positive tout le temps si j'avais pas eu ce petit support avec moi. Parce que vraiment mon lapin était tout le temps fourré avec moi. Je pense que c'était un lapin chien en vrai que j'avais à l'époque. Je l'avais vraiment éduqué comme un chien donc c'était trop drôle. Enfin bref, voilà tout ça pour vous dire que ça fait des années que je n'ai plus mon petit lapin, que ça me manque énormément et que pour moi les animaux c'est toute ma vie. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure concernant vraiment les détails un peu plus au niveau si jamais ça vous intéresse, que vous vivez à Séoul, que vous aussi vous voulez adopter un lapin. Je vous expliquerai un petit peu après dans cette vidéo. Pour l'instant la seule chose que je vais vous dire c'est que notre petit lapin du coup nous l'avons déjà réservé à l'élevage où on va aller le chercher. Il y a à peu près une semaine et demie. On sait que c'est une petite femelle. On a déjà choisi le prénom. Du coup je suis trop impatiente. J'arrête de parler. On y va. C'est parti ? C'est parti ! Ah oui et au fait les gars, je me suis mise dans les mêmes couleurs que le lapin. Je sais, j'ai plus grave. Là du coup j'ai ma petite cage de transport pour aller la chercher. Mais en vrai sa petite maisonnette et tout c'est déjà pris depuis genre une semaine et demie les gars. J'attends tellement de la voir que tout est prêt depuis plus d'une semaine. Donc là comment vous dire que j'ai vraiment trop trop hâte. Coucou bébé Coucou bébé Coucou bébé Nougatine Nya Coucou Coucou bébé On vient de sortir. On était dans le magasin derrière. On vient juste de sortir. Et j'ai le précieux avec moi. Coucou. Coucou. On est trop mimi. Non mais en vrai je suis trop contente parce que j'ai un peu d'énergie quand même vous savez. Et genre vraiment on a choisi le lapin sans vraiment savoir son caractère du coup. Mais je suis trop contente parce que genre c'est la plus énergique de toute la portée là du coup je suis trop trop contente. Ah j'ai trop hâte de pouvoir de pouvoir l'amener en balade au printemps. On va prendre un taxi du coup là pour rentrer. On va prendre un taxi du coup là pour rentrer. J'ai pris le métro pour venir. Quelle erreur de débutante. Ah non je promets j'ai cru mourir dans le métro. Genre j'avais la cage à la main. Enfin la cage de transport. Avec genre j'ai eu la bonne idée de prendre le métro à l'ordre pointe pour le rejoindre lui. J'ai cru mourir je vous promets. C'était insupportable. On est enfin rentrés ici. Quelqu'un d'entre vous peut-il dire à l'homme à côté de moi qu'appeler un lapin Duracell c'est pas très drôle. Je m'inquiète pour le nom de vous-même quand on en a une heure. Oppa ! Et d'après les enfants, tu n'as pas le nom de nom de nom de nom de nom. Je ne sais pas. 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 On est rentrés à la maison. Ils nous ont donné des vitamines pour le petit bébé à mettre dans de l'eau pour l'instant. Tant qu'il est petit. Papa s'occupe de sa petite fille. Tu veux le prendre ? 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 Tout comme dans nos couches. Non tout est. Le bébé il attend là dedans. Elle est toute sage. Elle a un peu peur. Elle a déjuVée chez moi. Elle a fidélique. Elle est très simpireuse. Musique difficile. Car person souvié. C'est l'emaire. C'est l'extérieur. C'est l'air très bien! C'est très bien! C'est très bien! C'est très bien! Je fais quoi le mouer et ça? C'est très bien! Tu ne t'es pas encore plus fait! Je ne suis pas encore plus... Et je ne sais pas... C'est pas encore plus... Je t'ai toujours eu! C'est pas encore plus... Je t'ai jamais... Je t'ai pas encore plus... Bon guys, du coup, maintenant qu'on est rentré à la maison, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus. J'ai la pépette qui est actuellement en train de dormir dans sa petite maisonnette. Potentiellement, vous allez la voir sortir si jamais elle se réveille, mais je vous ai dit du coup que j'allais vous expliquer un petit peu plus pour les personnes que ça intéresse, tout au niveau un peu plus technique. Si jamais vous voulez, comme moi, adopter un lapin en Corée, puisque c'était un petit peu compliqué en vérité, beaucoup plus qu'en France en tout cas. Déjà, pour tout ce qui est du matériel, donc de la cage juste ici, de tout ce qui est à l'intérieur, donc biberons, les petites cachettes, les petites maisonnettes, tout ce qui est pour le manger, etc. que j'ai acheté, j'ai pratiquement tout pris sur Kupang. Si jamais vous ne connaissez pas Kupang, c'est un petit peu l'équivalent d'Amazon, mais en Corée, donc l'Amazon coréen. Donc vous pouvez trouver un peu tout à moindre prix et c'est assez sympa. J'en ai pas eu pour si cher que ça, donc ça c'était cool. Par contre, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de choix, genre vraiment. Au niveau de la cage, ça a été... Moi c'est surtout parce qu'il me fallait une taille en particulier pour pouvoir la mettre à l'intérieur, là où je l'ai mise. Donc c'était plutôt au niveau de la taille que moi ça posait problème, mais pour tout ce qui est cage, il y a ce qu'il faut. Le souci, je dirais, ce serait plus pour tout ce qui est à l'intérieur, donc tout ce qui va être le petit récipient pour la nourriture, les biberons, etc. Il n'y en a vraiment pas des quantités extraordinaires. La petite maisonnette également, ça c'est un truc que j'ai vraiment galéré à trouver, un truc qui me plaisait. Les lapins, c'est des animaux qui aiment énormément se cacher. C'est des animaux qui sont des proies dans la nature et du coup ils ont toujours ce réflexe d'aller se cacher quelque part. Donc avoir une petite maisonnette comme ça qui est fermée, un endroit où ils peuvent se planquer à la vue de tous, c'est vraiment genre un indispensable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous avez un lapin, il faut absolument leur trouver ce genre de choses-là. Et en fait, en France, on a vraiment énormément, on en trouve partout, mais en Corée, j'ai vraiment galéré pour en trouver un genre quelque chose qui me plaisait. Il y en avait quelques-unes en bois ou voilà. Ah, ça y est, elle est sortie ! Mais c'était aussi pour les tailles que j'ai galéré parce qu'il y a beaucoup de petites maisonnettes comme ça, mais c'est tout pour des tailles hamster. Ce n'est pas un hamster, ça ne rentre pas. Après, tout ce qui est juste en haut, la petite panière et tout ce qui est un petit peu serviettes et tout ça, j'ai tout trouvé à Daiso. C'est le action coréen. À Daiso, j'ai pu trouver pas mal de petites choses également au niveau des accessoires que je vais vous faire voir. Il y a sa maisonnette pour les lapins, mais il faut aussi acheter quelques petits accessoires qui sont juste ici. Donc la petite boîte, j'ai trouvé à Daiso justement. J'ai acheté ça, ce qui va m'être pas mal utile, je pense. Ça ne coûte pas cher, mais c'est indispensable. Et après, tout ce que j'ai acheté, c'est pas vraiment des... Si, c'est des indispensables en vrai. J'ai acheté une petite brosse parce que les poils de lapin, croyez-moi, surtout les femelles, quand elles muent, c'est très sympathique. Ensuite, petit coupe-griffe. Ça, c'est pareil, c'est un peu un indispensable pour les lapins. Sinon, croyez-moi, vous allez bien souffrir. Et pas indispensable, mais ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre lapin ou pas. Moi, j'ai déjà eu, comme je vous ai dit, un lapin qui, bah franchement, avait l'air d'avoir pratiquement le même caractère qu'elle. Elle était de la même couleur, en plus, la lapine que j'avais à l'époque. Les lapins ont des caractères très très différents. C'est vraiment comme les humains, comme les chiens, comme les chats. Il y en a certains qui sont très pantouflards, qui font que manger, dormir. Et il y en a qui sont hyper pleins d'énergie et qui aiment énormément se dépenser, etc. Quand j'avais mon ancien lapin, la mienne était très 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 vive. On avait deux lapines, ma soeur en avait aussi une. Et celle de ma soeur, typiquement, c'était l'opposé. Vraiment pantouflarde, elle aimait bien être dans sa petite maisonnette, à manger, pas trop, fallait pas trop la presser, quoi. En tout cas, moi, il y a une chose que je veux absolument faire avec mon lapin, c'est pouvoir le sortir, lui faire faire des petites promenades. On a un parc qui n'est pas très loin de chez nous. Donc, dès que le printemps arrive, dès qu'elle aura un peu grandi, moi, vraiment, mon but, c'est de pouvoir sortir avec elle, la faire se dépenser un maximum dans la nature et tout ça. Donc, indispensable, c'est un harnais pour les lapins. J'adore pouvoir profiter avec mes animaux. Ça me canalise aussi, moi, mon énergie. Donc, je compte bien sortir avec Pépette dès que les beaux temps arriveront, dès qu'elle sera habituée à être avec moi. Donc, voilà, ça, c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. Il y a juste un dernier truc aussi, c'est la cage de transport, du coup, que vous avez vu tout à l'heure. C'est une horreur pour trouver une cage de transport pour lapins en Corée, je vous promets. Il n'y a pratiquement pas de cage de transport pour lapins. Il y en a pour les hamsters, il y a pour les chiens, les chats. Mais pour les lapins, en Corée, pour les lapins, ils n'utilisent pas des cages de transport pour lapins. Ils utilisent des cages de transport pour petits chats, chiens, voilà. Donc, c'est ce que j'ai pris. Du coup, c'est une cage de transport pour petits formats de chiens et de chats. Moi, qui suis habituée à des petites cages de transport exprès pour les lapins, c'est beaucoup plus pratique et moins lourd. Mais bon, c'est pas grave. On s'habitue comme on peut. Je vais vous parler aussi des prix, comme ça, ça peut vous donner un petit peu une idée du budget qu'il faut pour élever un lapin, du coup, en Corée. Pour la totalité de tout ce que j'ai pris, donc la cage, tous les petits accessoires, tout ce que je vous ai fait voir dans la petite boîte et la cage de transport, plus tout ce qui va être nourriture, la litière, le foin aussi parce que les lapins mangent énormément de foin. Pour tout ça réuni, j'en ai eu à peu près pour 150 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. J'ai réussi à trouver vraiment des choses sympas pour pas très cher, donc je suis contente. Niveau de la nourriture, pour un lapin, sachez que les seules choses qu'il a besoin de manger, c'est le foin en quantité illimitée. Le foin, genre, c'est vraiment un truc qu'il faut toujours, toujours, toujours lui donner, toujours lui équiler en réserve. Et tout ce qui va être au niveau de la nourriture style un petit peu, on va dire croquette, même si je sais même pas comment ça s'appelle en vrai. C'est pas des croquettes, c'est vraiment genre, je vais vous faire voir, genre ça ressemble, je vous montre un petit peu, ça ressemble genre à des petits, c'est des granulés. Voilà, on appelle ça des granulés. Et sinon, dernière chose du coup à aborder, donc au niveau prix et au niveau de comment ça s'est passé, c'est au niveau de L en fait, directement du petit lapin. À la base, moi, les lapins, je les aime un peu tous, mais j'ai des préférences pour les lapins nains, parce que c'est ce que je connais le mieux déjà. Et j'aime bien les petits lapins. Les lapins tête de lion, donc ceux avec beaucoup beaucoup de poils, c'est pas trop mon délire non plus, mais c'est plus aspect physique, c'est plus vraiment esthétique on va dire. Genre, je les trouve un peu moins à mon goût, enfin bref, on s'en fout, c'est un détail. Les lapins béliers également, ça c'est un truc que je ne voulais absolument pas, parce que les lapins béliers ont une tendance à avoir énormément, énormément, énormément de problèmes d'otites à cause de leurs oreilles qui tombent. Ils ont toujours des problèmes aux oreilles, donc c'est très compliqué d'élever un lapin bélier en bonne santé. Donc pour moi, c'est vraiment niaite-niaite. Ce que je connais le mieux en plus de ça, c'est les lapins nains. Moi, j'étais vraiment partie sur ça, sauf que trouver des lapins en Corée, surtout des lapins nains, c'est compliqué, mais c'est compliqué. En France, élever des lapins, c'est assez commun. En Corée, la galère que j'ai eue pour trouver des lapins, vous n'imaginez pas. Le lapin qui est le plus vendu, donc qu'on trouve un petit peu, beaucoup, enfin, moi non, je ne dirais pas beaucoup, mais un peu plus facilement, c'est les lapins nains néerlandais. Et je crois qu'en France, on appellerait ça des lapins extra-nains dans le commerce français. Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est vraiment une race de lapins très, 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 très petite, je vous mettrai des photos à l'écran, qui ne dépassent pas les 1 kg à taille adulte. Donc c'est vraiment des lapins qui restent tout, tout, tout petits toute leur vie, qui sont très, 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 très mignons. Je vous l'accorde. Effectivement, Biongou adorait ces tout petits bébés lapins, là, tout mignons, tout pelucheux, parce qu'ils sont un peu plus pelucheux, en fait, ils sont un peu plus tong-tong. Donc Biongou aimait trop, trop, trop. Moi, je le trouve vraiment trop mignon aussi. Je n'avais pas forcément de préférence, mais effectivement, tant qu'à faire, bon, bah, pourquoi pas essayer une nouvelle race de lapins que je ne connais pas. Donc on a un peu regardé, sachant qu'en plus, c'était la race la plus facile à trouver. Mais alors, les prix, les gars ! Je sais que quand vous voulez un animal vraiment et tout, le prix n'a pas de... Voilà. Mais là, quand même, ces lapins néerlandais, ils sont... On n'en trouve pas non plus des masses, mais si c'est ceux qu'on trouve le plus, c'est pour une raison, c'est parce que c'est les plus prisés. Au Japon, ils ont une cote, mais de malade, ces lapins-là. Et bref, du coup, la demande est là, et donc, bah, en fait, les prix, c'est vraiment n'importe quoi. Pour vous donner une idée, des lapins comme ça, en France, on les vend à peu près à 60 ou 70 euros, je crois. En Corée, les prix variaient au minimum entre 7-800 euros et plus de 2 000-3 000 euros. Alors clairement, le budget, pour moi, et bien où, c'était pas possible. Le souci, c'est aussi que ces fameux petits lapins, ils ont une santé bien plus fragile et ils vivent moins longtemps que des lapins de race un peu plus typique, comme des lapins d'un, des lapins béliers. Donc voilà, on s'est du coup rabattu sur cette race de lapins, sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué à trouver, ou alors il y en a, mais ils sont déjà adultes. Au niveau de l'éducation et tout ça, je préfère commencer à avoir un bébé et pouvoir l'éduquer moi-même et la faire vivre, en fait, la faire grandir avec moi. C'est toujours un privilège d'avoir un bébé animal. J'en ai trouvé plusieurs, j'en ai trouvé deux, notamment, qui m'intéressaient bien l'un et l'autre. Les deux avaient l'air d'être des élevages assez bien. Et j'ai envoyé tout simplement un message aux deux pour savoir s'ils allaient avoir des nouveaux lapins, s'ils en attendaient, s'ils allaient en recevoir, etc. Quand ils ont des lapins, ils en ont tellement pas souvent que ça part assez vite, donc il en reste pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de choix. Et moi, surtout, la condition qui était un peu indispensable, c'est que j'ai une lapine. Je ne voulais pas de mâle, je voulais en préférence, même beaucoup préférence, absolument, une femelle. Je suis plus habituée, j'ai eu que des femelles jusqu'ici, je suis plus habituée à ça, donc c'était vraiment la condition que je voulais. Et malheureusement, dans les seuls lapins qui restaient dans ces deux shops, les femelles, il n'y en avait pratiquement pas, ni ce n'est plus. Donc j'ai envoyé un message quand même pour savoir s'ils allaient recevoir des bébés lapins ou pas, s'ils allaient avoir des portées. Et il y en a un, notamment, qui m'a répondu en me disant qu'il venait de recevoir une portée le jour même où j'ai envoyé le message. Donc destin, je ne sais pas, mais en tout cas trop trop bien. Ils n'avaient toujours pas mis les lapins en ligne sur leur blog et ni sur leur Insta. Mais du coup, la dame trop mignonne m'a quand même fait une faveur de m'envoyer les photos à l'avance de tous les cinq lapins. Ils avaient cinq lapins. Sauf que, quand j'ai reçu les photos, les bébés étaient tellement petits qu'ils ne savaient pas encore les sexes des lapins. Donc elle m'a conseillé d'attendre deux, trois jours, histoire que je puisse savoir avant de choisir. Parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, je voulais une femelle. Sauf que la pépette qui est juste là, en fait, quand j'ai vu ces photos, j'ai eu un gros coup de cœur sur elle. Donc du coup, j'ai eu un gros entretien avec moi-même dans ma tête pour savoir ce que je faisais. Est-ce que je la réserve ? Est-ce que je ne la réserve pas ? Parce que oui, la dame m'a dit qu'effectivement, s'il y en avait un qui me plaisait, ou une fois que je savais le sexe, il n'y avait pas de souci, je pouvais lui envoyer un message et elle allait me le réserver. Donc j'ai hésité. J'avais un gros coup de cœur, mais en même temps, je ne savais pas si c'était une femelle ou un mâle. Et comme je voulais absolument une femelle, c'était compliqué. Parce que oui, une fois qu'on réservait, la dame avait bien spécifié que par contre, on ne pouvait pas changer. C'est aussi pour ça que je me suis posé la question pas mal de temps. J'ai choisi de quand même la réserver. Voilà, je suis faible. Et il s'avère que du jour après, j'ai appris, le jour où j'ai essayé mes robes de mariage, pour ceux qui ont vu mon short ou mon reel sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Le jour où j'ai essayé mes robes, j'ai appris qu'effectivement, c'était une petite femelle. Donc voilà, le destin fait bien les choses. Je suis trop contente, j'ai pu avoir mon petit bout de chou. Donc du coup, je vous présente. Parce que oui, je ne vous l'ai toujours pas dit le prénom. On n'attend que ça. Je vous présente ma petite chérie, ma petite nougatine. Je sais que vous allez me poser la question, donc je vais répondre tout de suite. Pourquoi nougatine, en Corée, donner un nom de gourmandise, de trucs à manger en fait, de petits tankas, à un animal, ça leur porte la chance d'avoir une longue vie. Et en fait, moi qui adore le caramel et tout ça, c'est sa couleur. Elle a une tête à s'appeler nougatine, clairement. Donc du coup, c'est venu comme ça. Et ça se prononce pareil en coréen aussi, donc c'est vraiment parfait. Et sinon, du coup, dernière petite chose avant de finir cette vidéo. Le prix, du coup, que m'a coûté ce petit bébé. Je n'ai pas payé 2 à 3 000 euros, comme les autres lapins là. Je l'ai eu pour 80 000 won, donc ça fait 60 euros. Attendez, je vais vous dire ça exactement. 56 euros, voilà. Je pense que je vous ai tout dit en vrai. Si jamais vous avez d'autres questions à me poser concernant elle en particulier, ou concernant l'élevage de lapins, comment est-ce qu'on fait, etc. Des questions un petit peu plus détaillées, je sais pas. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ne la quittez pas, par contre, parce que du coup, je vais vous laisser avec quelques images de petites pépettes avant de clôturer, du coup, avec l'outro. Pour que vous puissiez quand même la voir d'un peu plus près, parce que jusqu'ici, c'était assez bref. Je vais vous mettre des close-up de elle en train de faire sa vie, en train de découvrir sa nouvelle maison. Sous-titrage ST' 501 Du coup, guys, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a mis du beau mot-cœur, parce qu'en soi, ça n'a pas parlé de Corée vraiment beaucoup aujourd'hui. Mais j'espère quand même que ça vous aura fait plaisir d'avoir une petite vidéo qui sorte un petit peu de ce que je fais d'habitude, et qui donne du beau mot-cœur, parce qu'on aime les animaux ici. Bien-Hu m'a proposé, il y a quelques jours, d'ouvrir un compte Instagram juste pour elle. Alors, potentiellement, oui, nous allons être ce genre de gens qui font un compte Instagram pour leur animal. Potentiellement, je pense qu'il y a même de fortes chances, parce que ça lui tenait à cœur. Donc, à mon avis, on va ouvrir le compte Instagram. Quand je l'ouvrirai, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller suivre les aventures de petits boubous, du coup. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Corée cette fois-ci. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501